Quand tu dis 3, il y a déjà nos têtes à l'écran, c'est marrant. Et on est reparti pour les WCS, la ligue internationale de Starcraft 2. Les meilleurs joueurs de Starcraft 2 s'affrontent. Je pense qu'une majorité d'entre vous le sait déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, Starcraft 2, c'est la plus grosse ligue internationale de Starcraft 2 où les meilleurs joueurs s'affrontent. Les WCS, ouais. Si tu as dit Starcraft 2, c'est la ligue où les... Ah ok, désolé. Ça portait la confusion. Encore un peu dans les vapes suite à la victoire de Lilbo. Lilbo ! Bien sûr. Très bien joué si vous venez de nous rejoindre. Lilbo qui a réussi à se qualifier. Il a mis 2-0 à Kelazur et il a mis 2-1 à Hydra. Donc vous l'avez compris, premier de poule le bon Lilbo. Très franchement, moi je n'en attendais pas tant. J'avais un peu peu... Hydra, j'avais peu... Oh là là, brioche qui se révèle au monde. Un peu trop chaud. J'aime ça, je la lèche tous les matins. Le regard candide de Minimat. En fait, tu as raison. En plus de s'être imposé dans ce groupe, Lilbo montre qu'il est un client sérieux pour les WCS. Et qu'il est solide contre Terran et qu'il est solide contre Zerg. Et qu'il va falloir compter sur lui pour ces WCS. Vraiment, je suis très heureux de la forme, la façon dont Lilbo s'est qualifié. Oh my god, GG. Tu viens en passage de déclencher des choses dont tu n'estimes pas les capacités sur e-gaming. Gamer solitaire. Big up, gamer solitaire. Et encore GG à Lilbo. Ah ouais ? Ah, apparemment là, ouais. C'est la photo qui est très retweetée. La photo avec les baguettes, elle a été pas mal retweetée. Moi, je vais faire les retweets après. J'ai pas eu le temps là, pendant la pause. On a été un peu trop speed. Du coup, je dirai ça après. Raise your baguette for Lilbo on Fire Show Gaming. Hydra. What ? Ah, Hydra. Ouais, c'est Hydra, excellent. Big up, Hydra. Hashtag comment ? Hashtag comment, ouais. La question maintenant que j'ai envie de te poser toute, c'est celle-ci. Ouais. Penses-tu que Kelazur est en capacité, sérieusement, au vu de ce qu'il a proposé contre Snoot pour les gens qui n'étaient pas là ? C'était du lourd ce qu'il a proposé Kelazur contre Snoot, mais vraiment. C'est-à-dire, c'était du niveau top interne. J'ai pas peur de lâcher les mots. C'était du niveau, t'es Anne qui envoie du steak, salut Nounou. Est-ce qu'il peut faire quelque chose contre Hydra ou pas, de ton point de vue ? Moi, je pense qu'il peut faire quelque chose contre Hydra, ouais. Je pense que... Après, Hydra, c'est un joueur qu'en WCS, on avait vu justement très très fort pour défendre les push battle et lyon en micro gestion. Tout à fait. Tu vois qu'il y a 5 battles et lyon, enfin il y a plein d'unités. Lui, il a 3 queens, genre c'est chaud quand même. Et il split ses queens, genre la micro des queens, indépendamment l'une de l'autre, est parfaite. Je pense que Hydra est très très fort en micro de petit nombre d'unités, en fait. Et que, clairement, Kelazur joue sur ce segment de jeu, les agressions de début de partie. Donc je pense que Hydra est beaucoup plus difficile à battre que Snoot. Maintenant, t'as raison, Kelazur est super fort contre Zerg. Et je pense que Kelazur peut le faire, ouais. Celle-là, elle déchia. Celle-là, elle est priceless. Raise your baguette. J'avais pas vu, les deux baguettes. Avec les baguettes à la place de la M'sionic. Excellent. C'est de qui ça ? Mon bon Alex ? C'est Skok. GG Skok, c'est pas la première fois que je te vois faire des memes comme ça. Donc je présume que c'est toi qui l'as fait. GG Skok, vraiment, t'as du talent. Très très bien. Tu devrais aller sur la galerie AAA. Tu me diras, ça se trouve, tu le fais déjà et j'ai pas fait gaffe. Mais t'as du talent, mon gars. GG Skok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, bah moi, je pense. Bah en fait, un peu exactement comme toi. Bon, c'est relou, mais un petit nom pour la victoire de Lillebo et Vivo Gaming. Merci Wesley73. Merci beaucoup. Donc vous voyez, Kelazur. Ah là, il y a une erreur. C'est Kelazur, ça c'est pas Lillebo, évidemment, si vous venez de nous rejoindre. Ça, c'est le joueur brésilien qui s'appelle Kelazur, qui joue donc Terran. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a même l'erreur sur Protos. Oh, c'est Kemar, mec. Ah, c'est Kemar, énorme. Allez France, Massimo Garcia. C'est ta face, Massimo Garcia. Excellent. Non, ouais, en fait, Kemar, oh bah c'est cool, Big Up Kemar. Ah, ça me fait super plaisir, Big Up Kemar. Et si tu nous écoutes, sache que tes vidéos sont vraiment excellentes. Et que tout ce que tu fais dernièrement au studio Baguel ou autre, vraiment, t'es tordendré, un mec. Donc, GG Kemar et bonne continuation à toi. Non, et puis c'est vraiment un mec super sympa. On avait fait un 2v2 de Pomp-Fétude versus Norman et Kemar. Je m'en rappelle. Et c'était hilarant. Ils étaient dans l'autre salle en train de... Genre, tu sais, ils nous attaquent et ils disent gros son, gros son, on passe à l'attaque et ils mettent du Camaro, tu vois. T'as les murs de la salle d'à côté qui s'attentent à vous dire. Et nous, on est avec Pomp, tu vois. On se dit putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils font trop les cons et tout. Franchement, bête d'ambiance. Et il a fait une vidéo, c'est Split d'unité. Split d'unité. N'hésitez pas à le checker. Donc, Big Up Kemar. Excellent. Donc, pour revenir sur Hydra versus Kelazur, j'ai beaucoup aimé ton analyse. Parce qu'en effet, je pense que Kelazur, il est fort, ok, ça s'est acté. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Hydra, c'est quand même un mec qui, normalement, un push battle et lion, pendant qu'il y en a qui se mettent bien en resto. Ils sont au flag. Au flag. Le resto où on va de temps en temps, après les streams. Ils sont en train de se mettre bien. Attends, mais il y a toute l'équipe. Parce qu'à droite, c'est Chris. À côté, c'est A-R-T-E-N-A. Et à côté, c'est Miaou TV. Miaou à gauche. Là, c'est Ponfé Noc. Donc, ils sont partis en équipe. Comme d'hab, ils ne nous invitent pas. Mais bon. Ils sont partis. Il y a ceux qui bossent. Après, il y a ceux qui se détendent. Ils font la fête. Et après, direction les bars et les restaurants. Pendant que nous, on termine le stream. Franchement, on est super content de terminer ce stream. Et c'est super sympa. En bas, il y a les LCS aussi sur League of Legends. Qui, je pense, j'ai vu intéresser énormément de gens. Il y a beaucoup d'audience. Oui, il y a Domingo aussi, d'ailleurs. Entrez bien, les poulets. Il y a Domingo aussi, pour ceux qui connaissent, qui a rejoint l'équipe, qui est là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, c'est un commentateur que je trouve très intéressant. J'aime bien ses streams. J'aime bien ce mec. Il est vif d'esprit et tout. Et il joue vachement bien. Donc, big up à Domingo. Wally, du Hydra grillé sur O-Gaming. Et c'est des saucisses. Eh bien, ok. Le mec, il est allé. Ok. Il a coupé. J'imagine le mec qui s'est dit en sa tête. Attends, il faut que je trolle Hydra. Je vais cuire des saucisses. Je vais les mettre en forme de bonhomme. Je vais prendre une photo. Je vais mettre ça sur Twitter. Alors, clairement, big up. J'ai senti qu'au début, ça t'avait choqué quand même. Non, pas chaud. Le mot n'est pas chaud. En fait, je me demandais ce que c'était. Tu vois, si c'était des saucisses. Ce qui était marrant, c'est qu'au début, tu peux te dire que ça se trouve. Hydra. Bref. Excuse-moi. Hydra. Non, non, c'est moi. J'appuie trop. En bas à droite de la map, tu l'as dit, Hydra en zergue rouge. Et en haut à gauche, en terrain bleu, qui est l'azur. Alors, synchronisation des montres avec ESL du côté de Chétude. Laisse tomber. Et c'est parti. On a le dépo qui est posé. Don't forget to take a jacket to Toronto. Ça, ça veut dire, je pense que je vais perdre. Baraka, 11. Donc Reaper, 11, 11. Ça, ça veut dire, je pense que je vais perdre. Peut-être qu'il y a l'azur. Mais tu sais quoi ? Never forget. Ou alors, c'est de l'intox. Honnêtement, peut-être c'est de l'intox. Tu sais quoi ? Tu vas gagner, mais... Mais en fait, je suis quand même confiant. Moi, je suis quand même confiant pour tes l'azur. Moi aussi. Mais je pense qu'il est quand même confiant en lui. C'est assez paradoxal. Mais je pense que c'est une phrase un peu qui lui permet de relâcher la pression. Mais je pense vraiment qu'il faut se méfier. Parce qu'encore une fois, son jeu était très propre. Après, c'est vrai. C'est vrai qu'Hydra est favori. Et c'est vrai qu'il devrait avoir des difficultés plus qu'avec Snud, qui n'était pas dans le vin quand même. Il faut le reconnaître. Snud nous a fait des trucs chelous. Sondage ouvert, nous dit Alex. Mais attention à quel azur. Il ne faut pas l'enterrer. Donc Reaper classique. On voit que c'était pull hatch pour Hydra. Ce qui, pour moi, est un très bon counter aux openings triple Reaper. Phantasy ? Tout à fait. Phantasy, Anonymous, j'aime beaucoup la France. Bravo Lilbo, bravo Le Baguette. Donc Anonymous qui ne doit pas être francophone. Thank you very much, Anonymous. Thanks a lot, Anonymous. Big shout-out. World up, world up. Comme. Merci beaucoup, Anonymous. Le connecteur, du coup, qui va venir scouter. Et en effet, la 15 pool est un très bon opening anti-triple Reaper. Donc là, qui est l'azur. Ça, c'est le défaut. C'est qu'il l'a fait aussi deux fois au moins. Il a scouté au VCS. Du coup, il voit qu'il y a deux airlings. Du coup, en fait, son Reaper va changer de trajet, je pense, pour aller tuer ces deux airlings. Voilà. Et donc là, Hydra, il aurait peut-être dû rentrer un peu plus tôt chez lui. C'est dommage parce qu'il va donner deux airlings, du coup. Ouais. Alors qu'il aurait pu vraiment avoir zéro perte. Alors, est-ce que le troisième Reaper ou est-ce qu'il préfère envoyer la Facto maintenant et Reactor derrière, il envoie le CC ? T'as raison, il pourrait changer son fils d'épaule et ne faire que deux Reapers. Et ouais, ça pourrait être intéressant parce que là, quand même, il voit bien. Non, il paie quand même le troisième. Tu me diras, c'est bête, mais c'est vrai que les deux airlings qui s'est fait là, c'est quand même intéressant parce que l'important, si tu veux choper une Queen avec trois Reapers, c'est aussi qu'il n'y ait pas trop de zergling à côté, tout simplement parce que les zerglings vont te prendre du... Oh, il le perd. Bon, là, c'est un mauvais départ, laisse-toi. Ah putain, qu'est l'Azur qui avait montré un contrôle vraiment excellent des Reapers. Là, il montre qu'il est moins solide dans cette game. Peut-être qu'il... Bon, c'est qu'un move après, mais je te rejoins, c'est tout à fait ça. Mais enfin, ce qui est dommage, les amis, c'est qu'il prend le pas après avoir scooté quand même que c'est une 15 poules, de laisser le troisième Reaper et derrière, il donne son premier Reaper comme ça, ça fait pas très sérieux au vu du niveau de jeu d'Hydra, malheureusement, parce que nous, à la rigueur, on s'en fout, mais c'est qu'Hydra, lui, il va pas faire des erreurs comme ça. Et en fait, si tu perds ton premier Reaper, le triple Reaper ne sert plus à rien parce qu'avec deux Reapers, tu peux pas vraiment sniper une Queen. C'est ça. T'as pas le temps, quoi, ça demande trop de dégâts. Là, il la descend mid-life. S'il le fait, je l'appelle Jesus jusqu'à la fin de la game. Là, normalement, Hydra, il switch cette Queen qui est blessée avec une Queen qui est full life. Ouais. Donc, c'est... Tu me diras, là, comme il n'y a que deux Reapers, lui, il va pas le faire. Ah si, il le fait quand même. Non, ça va. Et donc, l'autre, il va réussir à lui prendre. Ce serait dingue. Deux premiers tourmenteurs qui sont partis. Tout est absolument scooté de la part d'Hydra qui a un magnifique Overlord au-dessus de la base et qui, du coup, envoie son Bat à Roach en format Wall avec un T2 rapide. Ouais, Roach Warren, ok. Intéressant, ce Roach Warren. Il s'attend, OK. Roach Warren, il s'attend à un timing L-Bat. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a la... On pourrait avoir un timing L-Bat retardé ? Est-ce qu'il y a un troisième CC ? Il y a un troisième CC, mais il n'y a pas de spatio. Donc, pour moi, il n'y aura pas de timing L-Bat. Ouais, il n'y aura rien du tout, exactement. La question, c'est est-ce qu'on part bio ou est-ce qu'on part méca ? Tiens, c'est marrant parce qu'il a envoyé une Armory. Donc, comme quoi, mon gars, t'es dans le col du futur, là, mon bon Tude. Attention, ici, deux Reapers qui vont quand même continuer à agresser. L'Armory qui sous-entend... Non, parce que je pense que même s'il serait parti méca, il aurait d'abord rejeté ses deux factos. Non, je pense qu'il veut faire un push Battle et Lyon, mais sans le Medivac. Je ne suis pas du tout fan de la discipline. Je vous explique rapidement pourquoi. Parce que ton truc, tu as moins de sustain. Tu as, en plus, le Bat à Roach qui a été scouté. Et le problème, c'est que derrière ta B3, tu ne peux pas la tenir si tu rates ton attaque. Et c'est ça qui m'embête beaucoup quand tu fais ça sans Medivac. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fan du tout, mais on verra. Il a ajouté un troisième Reaper, Tude. Et là, on voit le steam qui est lancé, donc ça va jouer bio. Ce ne sera pas méca et c'est bien un timing, Bat à Lyon. Mais il y a des Roachs en face. Il y a déjà des Roachs. J'ai peur qu'ils se fassent all-in. Parce qu'en fait, Hydra n'a toujours pas pris B3 et fait beaucoup de Roachs. C'est-à-dire que là, il ne passera pas. Quel azur, il ne passera pas. Non, il y a d'autres Roachs qui arrivent. Oui, mais Hydra qui fasse gaffe quand même, parce qu'il est bien sorti. Il n'a que deux Roachs et une Queen. Il y a les autres Roachs qui arrivent. Les B3 de posé. Attention ici, les Roachs qui vont venir voir un peu ce qui se passe et dire non. On n'envoie pas les battle les Lyons, pas pour le moment. Merci beaucoup, pchit. What the fuck ? C'est quoi ce timing armurier alors qu'il n'utilise pas le truc ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi lui sert son armurier. Ici, on prend la faillite pour quel azur. Mais il prend pas mal de dégâts sur ces Lyons. Attends, mais mec. Sérieusement, j'ai l'impression que ce n'est pas le même joueur qui a joué contre... C'est dingue. C'est dingue. Non, mais sérieusement. La donation du Reaper. Vraiment, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu les games de quel azur et qui ne connaissaient que le nom et qui devaient vous dire non, mais quel azur, c'est un joueur moyen. Je vous jure qu'il nous a fait deux games contre Snud. Il a sorti Snud de toute façon. Il a mis 2-0, on est d'accord. Je ne me trompe pas. 2-0. Il a mis 2-0 à Stodd. Je vous jure les mecs, c'était d'une vitesse, d'une exécution et d'une propreté. Et là, on voit qu'Hydra, il est all-in. Oui, là lui, full roach. Full roach. La B3 juste pour les larves. Roach 1-1. Il va falloir tenir attention à la B3. On a deux maraudeurs. On a deux maraudeurs, c'est pas mal. Tu sais que deux maraudeurs, Battle et Lyon, il n'est pas mort quel azur. Non, il y a deux tourelles de détection de la part de quel azur qui pensent qu'il y a l'enfouissement. Il pense qu'il y a l'enfouissement, c'est pour ça qu'il fait ses deux tourelles. Attention, les roachs qui passent à l'attaque. Le bunker qui tombe. Ça, c'est mal joué, ça, de la part de quel azur. Il aurait dû essayer de le réparer. Attention, maintenant, il faut jouer avec la portée. Voilà, on va commencer à focus le dépôt pour pouvoir rentrer. Le dépôt qui est focus, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repose un autre dépôt rapidement ? Non. Il y va, il vient trade, focus des maraudeurs normalement. Ouais, clairement, c'est ce qu'il faut faire là. Premier maraudeur qui est tombé, le deuxième, le troisième qui va tomber derrière. Et Hydra qui fait mal. Ouais, mais un autre maraudeur qui arrive. Tu vois, sa compote n'est pas si dégueulasse que ça, quel azur ? Ouais, ça va être... Ils vont trade l'armée, là. S'il avait micro-géré ses deux maraudeurs, il s'en sortait bien. Là, tu vois, il va galérer un peu. Ouais, ça passe quand même. Ok, parfait. Maraudeur, les amis, c'est vraiment, vraiment fort contre Roach. Comprenez bien que sur ce genre de cas de figure où il y a beaucoup de Roach, si vous avez trois maraudeurs que vous gardez en vie et qui tapent pendant tout le temps de l'attaque, je vous promets que des Roach, vous allez vraiment en tuer beaucoup. Donc, pas étonné que l'azur ait réussi à s'en sortir là-dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est le choix derrière. Donc, il y a le 1-1 des Roach pour Hydra. Il lance le 1 au corps à corps et le 2 d'armure, le banning-ness et les mutats. Donc, qu'est-ce qu'il va prioriser ? Parce que là, il faut faire un choix. Est-ce que c'est le speed banning ou les mutats ? Speed banning. Intéressant comme choix de compo. Il lui reste combien de Roach ? Ah, il en refait de toute façon. Ok, bon. 12 Roach. Il va jouer Roach-Banning, mais quand même des mutats, mais très tard. Genre, ces mutats, il les aura à 14 minutes, vraiment très très tard. Ouais. Je pense que c'est bien joué. Je pense que c'est bien joué pour le côté... Je pense qu'il a des marqueurs. Il fera les banning que s'il voit que ça attaque. Si jamais il n'a pas de banning, c'est vrai qu'il est mort. Un gros marine maraudeur qui t'arrive dans la tronche, t'as pas... Même tes mutats, limite, ça va que moyennement te sauver. Et les Roachous seuls, c'est pas suffisant. Donc Roach-Banning, ça paraît une bonne idée. Et non, il fait 22 banning maintenant. Et j'allais vous dire, mais il garde son gaz. Et tant qu'il n'y a pas d'attaque, il fera quelques mutats, pas du tout. Il ne peut pas faire de mutats, pour l'instant. Mais là, il peut all-in qu'elle azure. Par contre, il a morphé les bannings très très loin. Ça va prendre du temps d'y aller. Il va le all-in. Il va le all-in. Donc en gros, toute la question c'est, est-ce que Hydra va être capable de défendre chez lui ? Parce que je pense qu'ici, ça va faire très très mal. Le 2 d'armure qui se finit. Le banning speed qui se finit. Le CC qui se lève, donc il n'y aura pas de dégâts. Et là, c'est parti ! L'attaque d'Hydra. Il y va avant le banning speed alors qu'il y a deux tanks. Quel azur qui n'a pas fait le focus des tanks sur les bannings. Oh là là, quel azur qui s'est fait enfoncer. Au sud, quel azur il attaque. Mais quel azur va tout perdre. Mais il attaque, ici, c'est pas décisif. Ouais, c'est des hatches. Et c'est entre guillemets que la B3. Allez, là, un peu de micro-gestion. Voilà, ça c'est pas mal. Quelques erguelins qui viennent rejoindre. Notre Récycla B3 a été levé. Au même moment ici, on fait mal pour quel azur. Allez, attention quel azur qui est toujours dans la game. Les hatches vont attaquer ces bâtiments. Ouais, les dégâts qui ont été infligés ici par Hydra. Hydra, il va falloir qu'il défendre chez lui quand même. Voilà, c'est dommage. Là, ça perd tout. Il donne toute son armée alors qu'il aurait pu back. Vraiment, Hydra perd beaucoup d'unités. Ouais. Au final, est-ce que les dégâts sont suffisants pour Hydra ? Alors, ouais, putain. En termes de nombre de VCS... Ça fait peur. Clairement derrière. Ouais. Ça fait peur. En plus, il a 4 bases. Donc, on s'en fout un peu de cette perte-là. Il est quand même sur B3. Attention, ici, le Marine Maraudeur qui va venir nettoyer. Alors là, il reproduit des roaches. Et pour être honnête, j'aurais préféré qu'il fasse des mutats, en fait. Parce que les roaches, ça va pas aller... Enfin, je veux dire, ce qu'on voit à l'écran, là, ça suffit pour défendre un double médivac. Ouais, moi, je te rejoins. Donc, en fait, il te serve à quoi ? T'es 12 roaches en plus. Soit faire un deuxième all-in où tu sais qu'il y a deux médivacs remplis chez toi, mais tu vas all-in. Donc, ils vont te faire mal. Alors que là, 7 mutats, je pense que ça aurait plus d'impact. Je pense que t'as tout à fait raison, mec. Et d'autant plus qu'il sait qu'il vient de faire mal à la B3, qu'il l'a levé. Que là, donc, le joueur Terran va être dans une dynamique de consolidation de B3. Il a un marqueur pour la B3. Regardez-moi ça, il a quelques balles de ligne. Ah, il va se tâter peut-être à les envoyer. Comme il n'y a que 26 ou 29 VCS, c'est rentable de faire exploser les mules, là. Parce que c'est vraiment une grosse part de l'income du Terran. C'est vrai, bon calcul. Il est tellement bas, là, que de toute façon, le moins de petits dégâts lui coûtent tellement cher. Allez, ici, on fait l'interception. Ça, c'est bien joué avec les maraudeurs, bien en première ligne. Ici, on a un petit drop qui est prêt à faire du dégâts. À gauche, on va vouloir aller attaquer. Par contre, à gauche, on a attendu avec la réception de l'ambassadeur. Oh, oh. Le Terran qui va y laisser beaucoup de troupes à gauche. À droite, il est attendu aussi. Je suis inquiet pour qu'il y ait l'azur, là, parce que ça ne passe pas du tout. Ouais. Alors, cette Spire, du coup, c'était un fake. Ok, c'était en mode, si tu me scans, tu vas penser que je suis sur Spire, alors qu'en fait, pas du tout. Je suis sur Roach Bainling. C'est chelou quand même, parce que regarde, il l'avait positionné ici, quoi. Donc quand même un positionnement où tu espères éviter un scan. C'est pour ça que quand même sur sa Spire, je reste assez circonspect. Et on voit trois Corrupteurs en préparation, donc il va jouer Roach Bainling, Corrupteur, et non pas Muta, pour gérer les Medivacs. C'est un style qui peut être très, très fort. Attention ici. Oh, attention. L'engagement de la partie drap. Ok, ça, c'est joli. Mais du coup, il n'y a pas de possibilité. Non, tu ne peux pas. Il voulait faire le théorème de Pythagore, là. Vous savez, arriver ici, avant. Et puis tout de suite, une partie de son cerveau a dû lui dire, ouais, mais non. Non, ça ne va pas le faire. Corrupteur qui vient de sortir, on l'a joué à la life. Attention, ici, on a splité les armées. C'est plutôt bien tenté. Mais franchement, Hydra, il a une capacité à être partout. Alors que là, il n'a pas les unités pour. Normalement, un mec qui fait Roach, on va dire, un mec qui te donne un bon conseil, il te dira full drop, mec. Et ce serait un bon conseil. Mais là, regarde, ça ne marche pas du tout, quoi. C'est clair. Et là, Hydra, il a vraiment beaucoup de troubles pour repousser ça. Le problème, là, c'est que Hydra, je pense qu'à un moment, il va partir all-in. Et ça va être un massacre, Hydra. Il arrive à 200 de pop. Il a des corrupteurs pour gérer ce qu'il y a en l'air. Il a une force au sol qui est extrêmement puissante. Il vient de repousser des drops. Donc, en fait, il peut se dire, je ne suis plus en train de me faire dropper pour les prochaines minutes. Donc, je peux tout all-in sans craindre de faire de l'économie. Il a fucking creepé. Il a fucking creepé, c'est clair. Quelazur, quand il va vouloir arriver en frontal, il va être sur du mapac rapidement. Il ne va pas comprendre. Oh, il y a des médivacs à gauche. Oh là 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 là. Et là, il engage parce qu'il sait qu'il y a 20 pop dans ces médivacs. Il peut engager. Il peut engager. Il y va. Les roches devant qui vont tanker. Hydra, il y va pour tuer Quelazur. Ouais, les tanks qui sont là, qui mettent bien pour le moment. Pas de focus fire de la part des tanks. Est-ce que les tanks ont le 1 d'attaque ? Les tanks n'ont pas le 1 d'attaque. Ils ne one-shot même pas les air-glings. C'est des tanks de pacotille. Oh là là, grosse erreur de la part de Quelazur. Si vous faites des tanks, faites le plus 1 d'attaque. Sinon, vraiment, ça sert moyennement. Même s'il y avait beaucoup de roches. Bon là, c'est dommage. C'est dommage parce que j'estime qu'on n'a pas retrouvé le Quelazur de Versus Newt. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir vendu un Quelazur et de me faire un peu escroquer. De vous avoir vendu un produit qui n'est pas le produit qu'on a reçu. Mais c'était que la première game. Donc je pense que Quelazur, en fait, est vraiment impressionné par Hydra. Je pense que Quelazur se dit vraiment, pour lui, Hydra, c'est passe-notes. C'est un vrai niveau au-dessus. Et pour lui, c'est inatteignable. Et en plus, ça explique du coup sa première phrase. Où il disait, n'oublie pas de prendre un bon menton chaud pour Manto. Pardon, je défends le problème. Pour Toronto, sous-entendu. Donc tu vas la gagner. Je trouve ça dommage parce que s'il jouait aussi libéré en mode septième sens des cheveilles du Zodiac contre Hydra, on ne serait peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise. Ou du moins, c'est le côté positif quand tu joues des monstres un peu comme Hydra, d'une game d'anthologie de fou. Même si tu perds à la fin, les gens se rappellent de toi. Et les gens se disent, par contre, Quelazur ? Toi, je ne t'oublierai pas parce que ça sent que tu montes. Donc je pense qu'il faut vraiment tout donner, même si je sais que ce n'est pas facile. Mais je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Il est un peu impressionné par Hydra et aussi par l'enjeu. Parce que là, c'est le deciding match. Donc soit celui qui gagne passe en WCS, celui qui perd, perd et est éliminé de cette saison des WCS. Donc voilà, on voit les sondages sous le stream. Et c'est là, au passage, c'est là que vous pouvez voter pour la première fois, si vous voulez voter. Et Quelazur 2-1, les mecs ! Ça, c'est joli. Mais je pense que les gens qui ont voté, en grande partie, étaient là pour les games contre Snot et qui se sont dit, non, mais Quelazur peut le faire. Et franchement, en tout cas, moi, post-BO3, pré-BO3 plutôt, post-c'est après ? Post-c'est après, ouais. Donc pré-BO3, je n'aurais pas pu mettre ma main à couper que Quelazur allait gagner, mais en tout cas, je me suis dit qu'il en aurait au moins pris une. Et que quoi qu'il se passe, on finirait sur du 2-1 pour l'un ou pour l'autre. Donc on va voir. Là, on est sur Station de Recherche Vahani, c'est une map qui est très bonne pour le mecha. Si Quelazur a bossé son mecha, il peut nous faire une Marine Lord là-dessus quand même. C'est clair. Et alors, sur le chat, il y a Nikox qui fait une très bonne remarque. Hydra et Quelazur sont dans la même team, donc il y a des chances qu'il se soit beaucoup joué et que Quelazur sache qu'il peut pas... Mais on est cons, mais c'est trop ça. Bien vu, mec ! Bien vu, je pense effectivement que c'est ça. Mais c'est pour ça en plus que Quelazur, il jouait tellement bien en TVZ, c'est qu'il a du train avec Hydra. Et donc là, il sait qu'il joue contre un mate qui connaît tous ses points de faiblesse, parce qu'il a partagé. Mais c'est pour ça. T'es un génie, mec, merci beaucoup. Parce que là, tu nous donnes... Enfin, pour moi du moins, ça restera que pour mon avis personnel. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est l'élément clé. Tu donnes ça à Nercule Poirot, le mec qui... Mais j'ai compris, papy ! J'ai compris ! I got it, I got it ! Mais bien sûr, je pense que ça nous donne un arbre de résonance. Parce que tu envoies des suppositions, donc ça résonne. Bref, il faut être dans ma tête après. Non, non, en effet, ça doit être ça, mec. Ça doit être ça, c'est très dur de jouer contre ton mate. Ça l'avait fait aussi avec, d'ailleurs, quand Marine Lord jouait fort GG, tu sentais qu'il était abattu psychologiquement. Parce que c'est un mec qui lui avait tellement appris de choses, avec qui il a tellement partagé, que c'est très dur. Et je crois que je l'avais vu aussi avec Todd vs. San, ou Lilbo vs. San. Où tu sentais là aussi qu'il y avait eu de la... Qui s'était entraîné ensemble. Voilà, et qui s'était inspiré d'eux. Et que donc, du coup, voilà, c'est un de tes modèles. Il y avait un maximum psychologique. Exactement. C'est comme, je veux dire, à mon avis, c'est comme, je ne sais pas, au judo ou n'importe quoi. Un Teddy Riner, il a dû grandir avec le judo. Voir des mecs qu'il estime être des stars du judo. Et puis un jour, il s'est retrouvé devant eux et il les a joués. Et je pense que, comme au tennis, c'est la première fois que tu dois jouer à un Nadal, un Federer. Enfin, tu vois, c'est des gosses. Tu as grandi en regardant Roland-Garros. Ça doit te faire bizarre. Et si ça se trouve, tu as le niveau pour la mettre à Nadal. Mais ce mec-là, tu as tellement vendu J-Ref, tu connais tellement son coup droit, tu connais tellement ses spécificités que, limite, tu vois, tu es subjugué au lieu de... Bon, bref. De toute façon, tu comprendras ceux qui auront voulu comprendre. Non, non, je suis d'accord. Tu es impressionné et tu perds tes moyens au début. Oui, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Les vrais savent, tandem. Comment ? Les vrais savent, tandem. Et oui. Bien sûr. Et du coup, ah oui, donc pour la baguette, pour ceux qui nous rejoignent, on avait pris une baguette parce qu'en gros, disons que dans le sport électronique, la baguette est devenue, disons, le symbole des joueurs français, tu vois. Et on dit hashtag baguette, mais pas que sur StarCraft, sur League of Legends aussi, et peut-être sur d'autres jeux, je ne sais pas trop quand, peut-être sur CSGO aussi. Et du coup, baguette, baguette, et on a pris des baguettes pour montrer qu'on soutenait Lilbo, qui est passé au précédent match contre... Merde. Hydra. Contre Hydra. 2-1. Ouais, c'est ça. Désolé. Je ne suis pas dedans, je te laissais raconter ton histoire, alors du coup... Je suis un peu fatigué. Mais du coup, on va avoir la deuxième manche entre Hydra et Kelazur. Et c'est clair que je ne suis pas ultra serein pour Kelazur, là. J'ai l'impression que Hydra a vraiment l'ascendant psychologique, comme tu l'as dit. Oui. On va voir, les amis. On est sur station de recherche, Vanny. Vraiment, s'il a travaillé de mecha et s'il sait jouer mecha, car vous savez que jouer mecha, ce n'est pas juste sortir trois tanks. Jouer mecha, c'est avoir un build order qui est optimisé pour la map, qui est optimisé sur les timings, et dans lequel vous connaissez vos zones de confort. Vous êtes capable de lire et de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Exactement comme l'explication de Lilbo sur le 9 poules, où il expliquait, voilà, 9 poules, je sais qu'il a tant de retard, donc moi, si je fais une pression 4 gate derrière, je sais que j'aurai un avance de temps par rapport à ma valeur d'armée. C'est des choses qui sont consciemment présentes dans l'esprit du joueur. Donc du coup, il faut vraiment qu'il ait taffé, sinon il ne va pas jouer mecha, même si c'est fort sur cette map. Mieux vaut jouer un build order que tu maîtrises sur une map où c'est normal, plutôt que d'aller chercher un build order que tu ne maîtrises pas sur une map où le build order est fort. C'est la dure loi de Starcraft 2, la précision est requise. Nous avons besoin de chirurgiens. Le premier chirurgien qui a été appelé est en haut de la map, il est en zergue. Rouge, il est violent, les amis. La violence, il se nomme... Je comble au chant, c'est bon. Tu fais vachement bien le yaourt. C'est comme ça que ça s'appelle. Ok, ok. Et du coup, en bas, en terrain bleu, quelle azure ? Quelle azure ? Quelle azure qui n'est pas encore à l'image. Il ne passe pas à l'image. G.U. Net ! Ok. Allez, ils sont encore sur le zergue, d'accord. Mais ils doivent discuter. On est à... Et ils ont raison, il y a vraiment de quoi... De quoi analyser, de quoi tergiverser, en effet. On va avoir CC first cette fois de la part de Quelle azure qui, pour une fois, ne va pas partir vers Reaper tout de suite. Et Hatch first pour Hydra. Sur une carte où il aurait été... Enfin, moi, j'aurais trouvé normal qu'ils partent Pool 15, en fait. Et je pense que voilà. Quelle azure s'attend à ce que Hydra parte Pool 15 sur cette carte. Exactement. Parce qu'il va le chercher avec le Reaper à 11. Et Hydra mind ça. Et du coup, part Hatch first. Hein ? Le score qui n'est pas à jour. Si, il y a un zéro pour Hydra. Ah, mais c'est bon alors. Ah, j'en suis sûr et certain. C'est ça, le score, mec. Ouais. Non, non. C'est une erreur de leur part. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mon bon tute. Je pense que c'est exactement ça. Lui, il n'est pas parti Triple Reaper parce qu'il s'y attend trop. Et d'ailleurs, on l'a vu la game précédente, comme par hasard, le petit 15 poules qui tombe bien. Bien nickel. Et donc là, du coup, il tente le CC first. Manque de peau. Hydra s'est attendu, je pense, à ce que Quelle azure se fasse cette réflexion. Et du coup, il est parti hatch first into, non, poule gaz, pas gaz poule. Ouais, poule gaz pour contrer le CC first. Donc, je pense que là, on a vraiment du mind game. Là, on est dans du pierre-feuille-ciseaux à l'état pur. Rentre bien, Brioche. Et merci à toi, Brioche. Bisous, bisous. Je pense qu'on est dans du mind game à l'état pur. Mais bon, du coup, c'est quand même bon pour Quelle azure. Son CC first est totalement viable. Ok, le petit VCS de Quelle azure qui vient se coûter. C'est un départ très calme. Alors, tu as raison. La question, c'est est-ce que Quelle azure va jouer Mecha, en fait ? C'est ça, la question. Ouais. C'est exactement ça. Va-t-il jouer Mecha ou non ? L'Overlord qui vient de se coûter. Ouais, sur cette carte, c'est assez facile de défendre sa B3 en Terran. Voir même, c'est carrément facile. Du coup, on peut jouer Mecha contre Zerk, comme tu l'as dit. Parce que la carte est assez étroite, quand même. Donc, c'est difficile de run-by, en gros, pour le Zerg. Un Terran qui joue Mecha. Puis après, vous pouvez avancer petit à petit en posant vos bases. Et après, vous arrivez à prendre celle-là. Et souvent, la dernière base qui reste, c'est celle-ci. Et donc, du coup, même pour ce slot-là, vous êtes vraiment bien. Vous avancez vos tanks. Il y a moins de Swarmost. Donc, beaucoup de points positifs pour cette stratégie. Et là, on voit un phase T2 pour Hydra qui est caché. Il est sur sa B2 chez lui. Alors, phase T2, déjà, c'est un excellent counter. Je pense que c'est excellent dans cette situation. À Réacteur et Lyon. À Banshee. À Banshee. Et c'est aussi un counter à un Terran qui fait n'importe quoi. Et qui, derrière, part Mecha. Troisième CC. Parce que s'il part Mecha, ça veut dire qu'il n'a même pas les Marines pour repousser les Mutas. Voilà, il en a un ou deux, tu vois, mais qu'il a fait pour deny les Overlord. Mais j'espère qu'Hydra, que Kelazur va se coûter ce phase T2. Sinon, il pourrait perdre la game là-dessus. Et c'est sûr, c'est Mutas. On n'a pas de chambre des... Ah, que trois gaz de prix. Est-ce que c'est de l'optimisation ? Voilà, le dernier gaz est battu à Mutas. On est bien d'accord. Et regardez-moi ça, cette optimisation parfaite sur les gaz pour bien rester à 16 ici. Ici, on va être à 16 aussi. Et les prochains drones qui vont partir vont aller directement dans le gaz. Même si là, je pense qu'il va devoir quand même envoyer peut-être cela ici pour... Voilà, il vient de le faire parce que le gaz est très important. Et il faut bien voir que c'est Grigis qu'a fait Hydra. Il n'a pas recherché le speedling. Il n'a pas le speedling. Normalement, tu le lances au moins après l'aspire. Genre maintenant, tu vois, parce que sinon c'est très risqué. Et il n'a pas d'infos. Il n'a pas lancé. Il a zéro info, mec. On va en mettre la prod. Et il ne le lance même pas là. Donc c'est ultra greedy de la part d'Hydra. Et 1-1. Mais ça va passer, je pense. Et il joue bio. Le 3 MCC. Et ça va jouer bio quand même. Ça va jouer bio. Donc pas de mecha. C'est dommage. Hydra doit le savoir. Hydra qui part sur du Mutalisk. C'est très bien joué, le Mutalisk. Parce que je pense qu'au pire, il s'attend à un timing Banshee. Sinon peut-être un timing plus Battle et Lyon. Mais là, au timing où il a fait son Bata Mutal, il contre les deux. Et là, attention. Donc il est vraiment large. Hydra qui va pouvoir lancer 7 Mutal. Et si jamais ça fait ce BO-là, c'est-à-dire que ça va rapidement sur le 1-1. Pareil, il n'y aura pas assez de Marines pour contrer les Mutal. Donc il va pouvoir grignoter. Donc vraiment, c'est un super bon call de la part d'Hydra. Parce que ça remercie totalement, ça dessert totalement la passivité de Kaelazur. S'il y avait bien un truc dont il était sûr, c'est que Kaelazur n'allait rien faire pendant les 9 premières minutes. Et bien voilà, il sort cette Muta. C'est intelligent. Les Mutas qui sortent. Le Spilling qui est finalement lancé. Les Mutas qui viennent. Et tu vois Star Mori toujours en décalé. Ah non, c'est pour ça. Ah non, il les met en surprise. Ok, attention, ça c'est un move risqué de la part d'Hydra. Parce que là, il peut se faire run by Hydra. Les Spilling, il n'y a pas encore le Spilling. Les Mutas qui arrivent chez Kaelazur sur la B2. Voilà, et il est tellement bon que je te parie qu'il va réussir à contrer les tourmenteurs devant. Kaelazur n'est pas dedans. Est-ce que Kaelazur déjà va essayer d'attaquer cette collector de prix par les Mutas ? Le move est juste parfait. Pendant ce temps-là, on continue de taper la B3. C'est mieux jouant, on tape les larves. Attention, les Ergling non-speed. Les Ergling non-speed qui tentent quand même de faire un cercle. Je n'y crois pas, il en prend quand même un. C'est totalement insane ce que fait Hydra. Mais il les perd tous là. Il n'a pas encore la vitesse sur les Ergling. C'est pour ça qu'en général, les joueurs Ergling lancent le speedling quand même après les Mutas. Là, Hydra, il fait le fou. Hydra, il fait un peu le fou. Il perd beaucoup de Mutas. Il perd aussi beaucoup de Ergling parce que normalement, tu n'attaques pas des tourmenteurs avec des Ergling non-speed. Au final, ça reste assez close. Attention, ces battles Elion peuvent infliger du dégât. Les Ergling spin, normalement, ça devrait calmer les choses. Voilà, il est trop cercle. C'est bien joué. En effet, je te rejoins, c'est vrai qu'il y a quand même un troisième CC en face. Combien de collecteurs ? 42 à 54. S'il ne reprend pas de pertes, c'est vrai, c'est plutôt even en fait. Parce qu'au final, Hydra a attaqué sur un point où l'Azure a du soutien avec ses mules, avec son troisième CC. Donc, c'est plutôt pas mal. Et troisième CC qui d'ailleurs va être posé. Allez, qu'il va prendre son troisième CC. Au final, la partie est assez even. Je pense que Hydra est légèrement devant de par son creep, notamment son creep qui avance bien, son map control. Ses collecteurs. Ses collecteurs, ouais. Mais au niveau des upgrades, c'est quel Azure qui est bien. Il va être devant. Ouais. Quel Azure à les up, quel Azure à la technologie aussi en règle générale pour lui. Il va pouvoir pomper les Medivacs par deux. Il a fait beaucoup de bâtiments de prod. Il va avoir le bouclier aussi. Quand en face, le speedbanning n'est pas encore avancé. Et au niveau du 2-2, c'est pas encore payé. Donc, il a une vraie avance technologique qui pourrait s'avérer intéressante. Je trouve que la grosse erreur d'Hydra, c'est à un moment là ici, d'avoir donné ses 20 Zerglings. Les 20 Zerglings, s'il ne les avait pas donnés, il les aurait envoyés au Metabolic Boost avec les 10 de plus. Il aurait chopé les 4 tourmenteurs là et ici, il aurait totalement empêché la pose. Oh bah, parfait, j'allais rater ça. Il aurait totalement pu retarder la pose de B3 avec tous les Zerglings qu'il a donnés là. Là, du coup, il est pas en position de pouvoir mettre du rythme, Hydra. Et ça, je trouve que c'est le prix à payer de son erreur. C'est dommage pour lui. Mais bon, t'as raison, je pense qu'il est devant aussi. Donc, il est quand même bien. Et là, quel Azure qui doit faire très attention avec cette incursion sur la map. parce qu'il n'y a que 20 d'unité, quoi. Et s'il se fait attraper par toute l'armée d'Hydra, il ne pourra pas fuir parce qu'il y a des mutats en face. Les mutats qui reviennent faire des kills. Un VCS. Les Evos qui sont sous pression. Ici, run by de Zergling. Par contre, il n'y a rien pour sauver les Evos. Quelques VCS qui tombent. Mais je pense que quel Azure est un peu en train de lâcher prise là. Je veux dire, il donne des VCS, il passe à l'attaque. Est-ce que quel Azure va pouvoir être décisif ? Ici, ça va être compliqué. Il est sur le creep, là, ce n'est pas bon du tout. Il va perdre toute son armée. Quel Azure va perdre. Oh, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, je trouve. Je m'attendais tellement à ce que tous les Marines pètent. Attention, parce qu'au même moment, on a les mutats qui se sont fait les deux e-bays. Alors, ça va pour quel Azure. Il a quand même eu le temps d'avoir son 2-2. Ouais, les mutats qui continuent à faire des kills. T'as raison, les deux e-bays sont tombés. Heureusement, le 2-2 du Terran s'est fini juste avant. Donc, ça va. Il va être 2-2 contre 2-2 pendant un bon bout de temps. Et là, Hydra qui passe à l'attaque. Alors, d'armée 40 à 74. Ça ne sent pas bon pour quel Azure, là. Non, ça ne sent pas bon du tout. Mais honnêtement, il a complètement lâché prise. Il s'est éponglé psychologiquement. Je ne sais pas, mais c'est incroyable de comparer le niveau de jeu à ce qu'il a fait contre Snoot. Bon, là, peut-être qu'il va repousser ça, mais il a déjà subi trop de pertes qu'est l'Azure. Le joueur brésilien qui est en train de céder sa place en WCS. Ça aurait été intéressant de faire une expérience. C'était une expérience que j'avais faite avec un pote sur le Coca et le Coca Light. Il disait que le Coca Light, c'est dégueulasse. Tu mets du Coca Light dans du Coca normal pour voir si tu lui dis rien. Il fait vraiment la différence en se servant du Coca. Là, j'aurais bien voulu savoir si quel Azure, s'il y avait écrit en bas en face Snoot et que c'était Hydra qui avait joué, comment est-ce que ça se serait passé ? Et est-ce qu'il n'aurait pas... Franchement, parce que j'en viens vraiment à me demander ça. Mais bref. Non, non, je suis d'accord. Là, on a l'impression que c'est vraiment psychologique. C'est ça, que la psychologie va au-dessus. Limite, c'est comme le phénomène de la peur. Quand tu as peur, tu peux rester paralysé devant un événement. Alors que ça se trouve, tu aurais pu t'en extirper. Mais voilà. Donc c'est vrai que c'est assez dingue. Hydra à 168, 2 pop, à 113 en face. Medivac qui part à droite. On a Bio et on a quand même le Flamme Bleu. Alors ça, c'est intéressant, ce style de jeu de qu'est l'Azure, de rajouter des lions Flamme Bleu dans sa composition. Oui, c'est bien vu. C'est un des seuls terrains que je vais faire ça. Mais je vois un énorme mouvement de masse sur la minimap. Un flot d'unités rouges qui va s'abattre sur le Terran. Les chiffres de pop ne donnent pas raison au Terran. L'engagement de la part d'Hydra. Il sait qu'il est devant. Hydra va crush l'armée de Kelazur. Et va aller chercher sa place en WCS. Clairement, très bien joué de la part d'Hydra. Qui s'est fait une petite frayeur sur Lilbo. Mais le peindre a si d'avance. Et c'est Kelazur, le joueur brésilien. Qui va nous quitter ? Ouais. GG ! Waouh. Et ça fait plaisir de voir Hydra passer honnêtement. Hydra, je peux vous dire qu'en finale de WCS, saison 1. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était incroyable. C'était Hydra à montrer qu'il était un des meilleurs joueurs d'Europe. Et franchement, j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. On voit Hydra à l'image. Il est content Hydra. Ouais. Mais il finit deuxième poule quand même. On vous rappelle que le premier, c'est Lilbo. Ouais, ouais. Lilbo qui a fait la différence et qui a réussi à passer devant Hydra dans ce travail de poule. Alors, il ne faut pas trop prendre la confiance pour autant. Mais c'est quand même très, très bon signe pour cette saison WCS pour Lilbo. Finir premier de poule comme ça. Ouais, ouais, il y a aussi Marine Lord qui est là et qui s'en est aussi très bien sorti. Mais c'est vrai que Lilbo, je trouve qu'il a vraiment montré... Ah, il a montré qu'il pourrait bien être capable d'aller nous chercher un quart, une demi, une finale. Ce qui serait vraiment dingue. Ce serait vraiment ouf, t'imagines, de voir Lilbo en demi ou en finale de ses WCS. Ce serait totalement dingue. Je pense qu'il y aurait une hype de ouf. Il y aurait de quoi faire. Il joue vraiment, vraiment, vraiment bien. Vraiment les mecs. Il peut aller super loin, je pense. C'était bien. C'était joli. Du coup, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir à nous suivre. Les WCS, ça continue demain soir, après-demain. Donc, ouais, samedi, dimanche. Donc, ce sera sur e-gaming. C'est ça, trois jours encore. Merci pour votre soutien. C'était vraiment fat. Tout votre soutien ce soir, d'avoir été aussi nombreux. Tout à fait. On vous rappelle que Lilbo est passé. Donc, voilà, Marine Lord est passé. Lilbo est passé. Il reste Firecake. Et on verra ça dans les prochains jours. Je crois que c'est demain, d'ailleurs, Firecake, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Vous savez quand c'est Firecake ? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est... Je sais que ce n'est pas dimanche. Je vais te dire ça. Alors, je l'ai devant moi. Dimanche, c'est J-Dong. Donc, ne ratez pas dimanche. Exactement, c'est J-Dong. Et WCS, pourquoi est-ce que là, je n'ai pas ce que je veux ? Parce qu'il faut que j'aille sur Europe. Ok. Alors, tu vois, quand c'est comme ça, tu veux un conseil ? Tu cliques sur Liquopédia à gauche. Et tu cliques ici. Tu vois ? Parce que ça, c'est le défaut. Des fois, tu veux cliquer sur le bouton WCS qui est en gros. Mais en fait, ce n'est pas le raccourci rapide, tu vois. Alors, demain, c'est le groupe d'Elazer, de Polt, de Tielo et de Major. Après-demain, donc, samedi, il sera le groupe de Mana, Massa, Firecake et Yaguz. Yaguz, il a une bonne poule, Firecake. Je trouve que c'est un des Français les mieux servis. Donc, j'espère qu'il va en profiter à bon escient. Et enfin, le groupe H, ce sera dimanche. Donc, une poule bien sale. Ça, c'est donc pour les trois prochains jours. On commencera à 18h. Encore une fois, c'est en Allemagne, là que ça se joue. Funkai est sur place. Donc, horaire européenne, c'est parfait. Ouais, c'est clair. Du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment avec vous. On se laisse là-dessus. On lance les redifs. On se dit à dans un instant. Salut. Merci. Bisous tout le monde. Baguette, baguette, baguette. Sous-titrage ST' 501